Bonjour dans cette vidéo je vais partager avec vous plein d'astuces, plein de conseils pour bien gérer l'humidité de vos pièces et surtout pour prendre soin de vos guitares. En fait si vous avez des guitares acoustiques donc ça peut être des guitares manouches, des guitares classiques, des guitares folk et qui sont plutôt sensibles aux variations d'humidité donc si vous avez des strates par exemple, des guitares solid body c'est des guitares qui sont moins sensibles à l'humidité générale aux variations d'humidité mais sinon si vous avez des guitares comme ça par exemple c'est important de faire attention aux variations de taux d'humidité ça c'est quelque chose qui donc vous allez observer ça si vous vivez dans des pays où il ya un taux d'humidité qui change pas mal si vous habitez en France par exemple vous n'aurez pas trop de soucis puisque l'humidité varie assez peu tout au long de l'année mais dans d'autres pays moi par exemple au Québec donc l'hiver est particulièrement sec et peu humide et en plus de ça comme on chauffe beaucoup l'air des pièces l'air intérieur devient vraiment sec parce que le fait de chauffer l'air ça le rend plus sec ça baisse le taux d'humidité donc vous serez concerné par les propos de cette vidéo si bah peut-être que si vous mettez le chauffage à fond tout l'hiver ça peut être peut-être ou alors si vous vivez dans des pays où l'humidité change pas mal ou si vous voyagez aussi si vous partez quelques semaines dans un autre endroit avec votre guitare ça peut être bien d'être un peu soucieux de de ça et de de savoir comment comment la guitare peut encaisser des variations d'humidité les impacts sur une guitare peuvent être assez dévastateurs lorsque l'humidité change vraiment moi j'ai jamais eu de problème avec mes guitares parce que j'ai toujours fait attention à ça et puis j'ai certaines guitares qui dont je prends vraiment soin donc j'ai pas envie que ça m'arrive mais j'ai vu beaucoup de personnes avoir des problèmes vraiment sérieux donc des personnes avec des tables qui se fissuraient avec des le dos plutôt qui se fissuraient avec la table qui se gondolait mais à un point où la guitare était plus du tout jouable ou le manche aussi qui se pliaient vraiment donc des guitares complètement déformées parce qu'elles ont été laissées soit dans une cave soit à côté du chauffage pendant tout l'hiver et que du coup bon c'est des guitares qui étaient dans certains cas plus du tout jouable donc c'est pas quelque chose que vous souhaitez et ça peut être bien d'avoir quelques informations pour savoir comment gérer ça la première des choses à faire si ça vous intrigue un peu ce sujet que vous pensez que vous êtes concerné vous voulez prendre soin de vos guitares c'est simplement d'acheter un appareil qui va vous donner le taux de l'hygrométrie donc le taux d'humidité dans l'air là on est à 40% donc c'est le début de l'hiver ça va commencer à baisser ce qu'on vise en général comme chiffre c'est entre 40 et 60% donc 50% autour de 50% en fait c'est là le bon taux d'humidité en général les espaces de travail des luthiers sont régulés en humidité et ils sont à 50% si je ne me trompe pas si ça va un peu au dessus de 60% c'est pas forcément très grave si ça va en dessous de 40% ou je dirais plutôt si ça descend en dessous de 25% par exemple ça commence à être problématique et il faut éviter que votre guitare reste plusieurs semaines avec un taux d'humidité qui est à 25% ou moins donc ça je dis que c'est la première des choses à faire parce qu'un hygromètre ça coûte vraiment pas cher ça coûte peut-être 10 20 euros pas besoin de prendre un hygromètre extrêmement précis et au moins vous aurez une idée de quel est le taux d'hygrométrie et puis vous verrez s'il y a besoin de faire quelque chose ou pas si c'est lié peut-être aux déformations mystérieuses de vos guitares ou pas et si ça se trouve tout va très bien l'humidité elle reste autour de 40% pendant l'hiver et qu'il n'y a besoin de rien faire si ça se trouve c'est pas le cas si ça descend à 20 15% peut-être que là il faut dire il y a peut-être quelque chose à faire c'est risqué pour mes guitares donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour rajouter de l'humidité dans l'air une des solutions c'est d'acheter ce type de ce type de truc qui en fait qui consiste à glisser ça dans la guitare dans la caisse de résonance de la guitare et à l'intérieur en fait vous avez une éponge une petite éponge qui là est très sèche mais que vous humidifiez et puis vous faites ça tous les jours ou tous les deux jours et au bout de un ou deux jours ben l'éponge elle va être très sèche à nouveau et il faut changer l'eau donc ça tous les deux jours à peu près il faut changer l'eau enfin il faut réhumidifier l'éponge et la remettre ici dans la guitare il faut que votre guitare elle soit dans une case dans une case dans un étui qui soit hermétiquement fermé parce que sinon ben l'humidité elle va partir de partout il faut qu'elle soit fermée dans la voilà donc ça c'est la première solution ça ça doit coûter peut-être 15 euros quelque chose comme ça 10 15 euros ça coûte vraiment pas très cher ça c'est si vous avez une seule guitare et que vous avez et que la plupart du temps cette guitare elle reste dans sa boîte ça fonctionne très bien ça mais peut-être que vous avez plus de guitare il y a d'autres possibilités moi j'ai commencé avec ça au début pour cette guitare mais après j'ai eu d'autres guitares et et je me suis dit que j'allais pas tous les jours tous les deux jours changer trois petites éponges dans les hautes de ma guitare pendant trois mois tout l'hiver parce que au québec l'hiver il est un peu long donc j'ai cherché une autre solution et j'ai essayé le plus possible de voir toutes les possibilités et puis en particulier celle qui était pas très chère et l'option pour laquelle j'ai opté qui pour l'instant fonctionne très bien c'est que j'ai un humidificateur donc c'est un boîtier un boîtier avec un système de ventilation qui en gros humidifie l'air tout simplement ça envoie de l'air humide dans la pièce où je suis et donc ça il faut que je change tous les jours le gros réservoir d'eau donc c'est la seule contrainte qui a et je peux voir directement sur mon hygromètre comment ça comment ça évolue comment ça fluctue ce qui est vraiment pratique c'est qu'en fait j'ai toutes mes guitares qui sont dans ma pièce qui n'est pas très grande si vous avez une pièce immense à humidifier que vous chauffez beaucoup et qu'il faut l'humidifier ben ça va prendre beaucoup de puissance et ça va demander beaucoup de puissance ça va être un peu compliqué donc il vaut mieux trouver une petite pièce un placard ça peut être ou ça peut être une pièce la pièce dans laquelle je suis elle doit faire je sais pas moi 7 mètres carrés 8 mètres carrés peut-être un peu plus donc elle est pas très grande c'est une petite chambre et ça fonctionne très bien le humidificateur que j'ai acheté je l'ai acheté d'occasion dans une friperie et il m'a coûté 3 euros à peu près mais neuf ça doit coûter 20 30 euros maximum c'est un procédé qui est extrêmement simple c'est vraiment très c'est vraiment pas compliqué comme technologie donc vous en trouverez vraiment pas cher d'occasion ça ça coûte rien du tout et donc je surveille mon taux d'humidité dans la pièce comme ça je suis sûr que mes guitares sont en bonne santé voilà pour ces informations j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de donner des informations qui sont un peu complémentaires à ce qu'on trouve déjà comme informations sur youtube dans le monde francophone c'est plutôt des vidéos de guitaristes classiques d'ailleurs qui donnent ces conseils parce que je pense que ce sont des guitares qui sont un peu sensibles aux variations d'humidité voilà j'espère que c'était des conseils suffisamment pragmatiques et puis aussi qui ne nécessitent pas des centaines d'euros d'investissement si vous voulez si vous voulez prendre soin de l'humidité de votre pièce à bientôt dans un prochain tuto abonnez vous mettez les commentaires partagez la vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1